Nous sommes ici à Farino, une des plus petites communes de Nouvelle-Calédonie. Cette petite commune est très riche, c'est en montagne, située sur la côte ouest en province sud. Alors ici vous êtes dans le champ de Mamie Fogliani et Pépé André. Alors ici il y a à partir du haut des tarots, du manioc, des ignames, des patates, des citrouilles de l'autre côté. Et vous voyez avec un champ comme ça, ici en Nouvelle-Calédonie, on peut nourrir toute une famille et même la table d'hôte. Il y a aussi des petites plantes sauvages qui poussent naturellement là, on va regarder ça. Alors ici on a du plantain déjà, le plantain, cette plante était vraiment une plante aux mille vertus. C'est une plante qui soigne, on en fait énormément de choses, notamment faire des cataplasmes sur les furanques pour les faire mûrir. Il faut que le pied est fleuri, les feuilles on peut les manger dans la salade. Et même les fleurs aussi dans les salades. Mais enfin c'est vraiment une plante qui soigne énormément de choses et surtout ne pas l'arracher et la garder dans sa cour parce que c'est vraiment une richesse. Ensuite nous avons ici notre salade naturelle, c'est le lait tron. Vous en avez plein le jardin, ça pousse au début de l'hiver. Et vraiment voilà, c'est plein de fibres, il faut vraiment la conserver et la garder. Alors venez, je vais vous montrer une technique pour vous faire belle même quand vous êtes dans les champs. Voilà le fruit du roucouillé. Le fruit du roucouillé, ça sert à faire de la teinture. Donc on l'ouvre et nous avons des graines à l'intérieur qui servent à faire le mât salé, la fameuse recette du mât salé. Et alors on mouille ses graines et puis on se fait une teinture qui sert à mettre sur les lèvres. Ma mère nous faisait faire ça quand nous étions petits et quand elle était jeune fille, c'est ce qu'elle faisait. Donc on le met sur les lèvres. Et ça fait du rouge à lèvres, voilà, pour les jeunes filles du pays. Alors venez, maintenant je vais vous montrer notre pharmacie naturelle. Alors ici en Nouvelle-Calédonie, nous avons tout à portée de la main. Alors même dans une cour, on a ce qu'il faut pour se nourrir et pour se soigner. Donc il faut faire attention quand on arrache l'herbe, parce que souvent on dit que tout ça c'est des mauvaises herbes. Mais non, alors je vais vous faire la preuve qu'on peut se soigner simplement en se baissant et en regardant l'herbe qui est autour de nous. Alors ici vous avez du baume. Alors le baume, voilà, bien sûr tout le monde l'arrache le baume. Alors le baume, on froisse les feuilles. Quand nous avons une hémorragie, c'est surtout pour arrêter le sang. On froisse les feuilles et puis on fait un cataplasme sur l'hémorragie. Alors il y en a qui la mâchent, peu importe, on la froisse ou on la mâche. Et si vous avez une petite hémorragie, on en fait un cataplasme, on met avec une bande et on la met sur la plaie. On met les feuilles comme ça sur la plaie. Voilà, donc déjà alors ça c'est le baume, tout le monde le connaît le baume. Ensuite je continue à regarder mes petites feuilles là. Donc là ici j'ai un pied d'herbe à verrues, juste ici. Voilà, donc l'herbe à verrues je pense aussi que tout le monde le connaît. Et cette herbe là, on la casse et on met ce petit lait là sur les verrues. Voilà, deux, trois fois par jour, ça suffit et au bout de quinze jours il n'y a plus de verrues. Donc vous voyez bien que vraiment on a tout à portée de la main. Là je regarde encore et j'ai trouvé un pied de pissenlit. Alors là le pissenlit, on parlait tout à l'heure de plantes qui se mangent. Le pied de pissenlit, tout le monde le connaît aussi, c'est très riche. Le pissenlit est riche de la racine à la fleur. On peut même mettre les fleurs dans la salade et on mange les feuilles, on fait bouillir les racines, on mange les fleurs en salade. Voilà et ça garnit la salade, donc le pissenlit. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment sur les quatre espèces que j'ai là, il y en a trois qui servent soit à manger, soit à se soigner. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est je pense un peu mieux que la pharmacie. En parlant des méthodes naturelles, donc on a ici de l'engrais poisson qu'on appelle. Donc c'est fait avec des déchets de poisson simplement et de l'eau. Donc on remplit la touque, on attend à peu près un mois, donc c'est vrai que ça sent mauvais. Et après on prend avec une louche et on distribue ça sur tous les orchidées. En tout cas Mamie le fait pour les orchidées, ça peut servir aussi pour d'autres plantes, mais là Mamie le fait pour ses orchidées. Donc c'est grâce à ça qu'elle a de magnifiques orchidées. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vrai qu'il faut avoir un petit terrain parce que ça sent pas très bon. Mais voilà, donc de l'engrais tout à fait naturel. Alors ici vous vous trouvez dans la palmerée de Mamie Fogliani, donc c'est vraiment, alors c'est 100 jardins. Elle a planté différents palmiers du monde entier même. Elle adore ce jardin, c'est pour ça qu'on lui a fait un petit coin, un petit coin avec des gouttières pour que ce soit juste à sa hauteur. On lui a mis ça et ce petit jardin, elle vient dedans tous les jours et elle a cette magnifique plante qui est le fameux thym martiniquais dont on peut faire non seulement le mettre dans la cuisine parce que c'est une super aromate qui sert bien sûr pour le poisson, mais aussi pour d'autres plats et qui sert aussi même pour la gratte de poisson, mais aussi faire du sirop et notamment du sirop pour la toux. Donc c'est vraiment une plante à avoir chez soi. Voilà, il y a aussi de la citronnelle, alors tout le monde connaît la citronnelle, donc une tisane fabuleuse et en même temps aussi très bon pour la toux. Voilà, et puis plein d'autres herbes, un peu de persil, un peu de thym, voilà, et tous les jours elle vient un peu dans ce petit jardin, ça lui fait du bien. Alors en Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance d'avoir ce patrimoine, nous avons la chance d'avoir cette richesse de la nature, donc il faut vraiment en profiter, il faut vraiment être attentif à tout ce que vous avez autour de vous. Alors profitez-en, ça ne coûte pas cher, et ayez un minimum, même je dirais un maximum de ces plantes autour de vous. Moi j'ai été soignée et nourrie avec tout ce qu'on avait autour de nous quand nous étions petits, donc je pense que ça fait des personnes très énergiques, donc n'hésitez pas.